Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Et pour tout vous dire, il nous revient des vacances bien bronzées, c'est notre cher Brahim Azouz que nous retrouvons dans cette deuxième édition du jour. Bonjour Brahim. Bonjour Lémias, bonjour à tous. Le président de la République a reçu hier le ministre tunisien des affaires étrangères, envoyé spécial porteur d'un message de Kaysaïd. Dans un entretien accordé Washington Post, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, a indiqué que la priorité doit être accordée à la solution politique en Niger. Des projets structurants sont lancés dans la ville de Khanshla, comme l'avait afféré Khanshla Ain Baida, où le lancement imminent des travaux de construction du barrage d'Oued Lezaleg est des projets inspectés par le ministre de l'Intérieur. L'État n'abandonnera pas ses entreprises économiques et œuvra leur accompagnement, déclaration du ministre de l'Industrie depuis Sidible Abbas, où il a souligné la nécessité de relancer l'entreprise. Trois personnes sont décédées, quatre autres blessés dans une collusion survenue hier soir entre un véhicule et un camion à Guelma. En sport, Coupe d'Afrique de volleyball féminin. La sélection nationale a perdu son premier match hier face à l'Egypte. 3-7 à 0, l'Algérie affronte le Burundi ce jeudi. Bonjour à tous. Le président de la République a reçu hier le ministre tunisien des Affaires étrangères. Nabil Amal, envoyé spécial, porteur d'un message de Khay Saïd, indiqué un communiqué de la présidence de la République. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. La priorité doit être accordée à la solution politique en Niger, déclaration du ministre des Affaires étrangères qui a accordé un entretien en Washington Post. Le chef de la diplomatie algérienne a précisé que l'option militaire proposée comme dernier recours par les dirigeants ouest-africains ne garantit pas le succès de la résolution du conflit dans ce pays voisin. Karima Asnaoui. L'actualité brûlante au Niger largement abordée au cours de cette interview. La presse américaine s'y intéresse, occasion pour le chef de la diplomatie, d'évoquer ses échanges avec les responsables américains. Des échanges au point de vue convergents pour une solution politique à la crise. Ahmed Attaf a indiqué, je cite, nous nous sommes mis d'accord sur trois grands principes. Le respect de l'ordre constitutionnel et démocratique. Le rétablissement du président Mohamed Bazoum en tant que président légitime du Niger et la priorité doit continuer à être accordée à la solution du conflit. Fin de citation. La région du Sahel est soumise constamment à des menaces terroristes. Interrogé sur ce point, Ahmed Attaf souligne que pour l'Algérie et les Etats-Unis, la situation dans la région est très grave, nécessitant une forte coordination, une coopération étroite entre les pays de la zone pour relever ce défi. S'agissant de la migration irrégulière, Ahmed Attaf estime que la nature de ce problème est d'ordre politique et que la solution doit être à la fois politique et diplomatique. Et la question saharoui est également abordée dans un autre entretien au site d'information. Un moniteur Ahmed Attaf a salué le soutien apporté par l'administration américaine au travail de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel occidental, Stafan Demistora Karima Asnaoui. Ahmed Attaf est revenu sur la déclaration américaine par la voix de son secrétaire d'Etat, Anthony Blinken, une déclaration dans laquelle le responsable américain a réitéré son plein soutien au travail de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel occidental, Stafan Demistora, indiquant qu'il consulte intensivement toutes les parties concernées pour parvenir à une solution politique. Ahmed Attaf a souligné que l'administration Biden n'a pas du tout approuvé la décision de Trump. Au contraire, elle prend explicitement ses distances avec la position exprimée par l'ancien président américain Donald Trump. Et parlons du Sahel occidental, les détenus sahraouis dans les prisons marocaines subissent quotidiennement des tortures de l'administration pénitentiaire marocaine. Quatre prisonniers politiques du groupe de Gdeimizi ont été transférés dans des cellules, ne disposant d'aucune condition sanitaire requise, violant ainsi le droit international des pratiques récurrentes de l'occupant marocain. On écoute à ce propos le juriste Gilles Devers, avocat des prisonniers de Gdeimizi, contacté par Karim Ahsnaoui. Le gouvernement qui fait ça, vraiment, c'est révoltant. Et il faut bien rappeler qu'ils ne sont pas du tout délinquants de quoi que ce soit. Ce sont des simples manifestants qui protestaient de manière pacifique. Il n'y a jamais eu un seul procès pour démontrer une culpabilité quelconque. Donc, on est vraiment dans l'abomination. Je rappelle que le Maroc a déjà été condamné pour des actes de torture et de barbarie, un mauvais traitement sur les prisonniers. Aujourd'hui, on a des transferts, et les transferts déjà sont illégaux, vu que ce sont des Saharaouis. Il y a une occupation militaire, le Maroc n'est pas souverain aux Saharas occidentales. Et les puissances occidentales, la France, l'Espagne n'ont rien à dire avec cela. Gilles Devers, avocat des prisonniers de Gdeimizi, contacté par Karim Ahsnaoui. Le ministre de l'Intérieur a acheté sa visite de travail et d'inspection de deux jours dans le wilayah de Khanshla. Brahim Red s'est enquis du taux d'avancement de plusieurs projets annoncés sur place du lancement imminent des travaux de construction du barrage de Ouad-la-Zerig dans la commune de Bouhamama. Autre projet très attendu par les habitants, la voie ferrée Khanshla-Ain-Bayda, qui contribuerait à impulser le développement de la région, a déclaré Brahim Red. Plus de détails avec notre correspondant, Zohir Douakha. Le ministre de l'Intérieur a indiqué la réussite du projet de la ligne ferroviaire reliant Khanshla à la commune d'Ain-Bayda. Relevant de la wilayah d'Omlubwari, sur une distance de 51 kilomètres, est synonyme de la réussite de l'ensemble du programme complémentaire. L'enveloppe allouée à ce projet est conséquente. 50% de ce budget est attribué à ce grand projet inclus dans le programme complémentaire. Si le chantier n'avance pas au rythme escompté, c'est comme si rien n'a été fait. Un travail de rigueur est recommandé à ceux qui sont en charge de sa réalisation. Le projet est entre eux de bonne main. Cette ligne qui concerne le transport dans ces deux aspects, à savoir le fret et les passagers, fait la fierté de la population locale. Tout comme citoyens de Khanshla, on est fiers de ce projet de la ferroviaire. On espère sincèrement que ça finira au plus vite parce que c'est un plus pour cette wilayah. La ligne ferroviaire Khanshla, c'est un atout pour l'économie de cette zone, incha'Allah. On est optimistes pour ce chemin de fer. Il va apporter beaucoup de choses. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur a insisté sur le fait que la consommation des crédits doit correspondre à la réalisation du projet, tout en incitant les différents responsables de projet à établir des comptes rendus périodiques, voire mensuels, afin de préciser la situation générale de leurs travaux. De Khanshla Zouer Douara, Al-Gishan III. L'État s'engage à ne pas abandonner ses vues économiques. Affirmation depuis Sidi Blahabas hier du ministre de l'Industrie. Et après avoir apporté son soutien à l'unième de Tiziouzou en difficulté et sur-endetté, Ali Aoun demande un rapport sur les besoins de l'entreprise nationale des industries électroniques, Aini de Sidi Blahabas. Lors d'une visite inopinée à l'entreprise, Ali Aoun a estimé que les problèmes auxquels fait face le niche ne sont pas profonds et concernent seulement la gestion. Il a demandé à ce propos au responsable une étude bien ficelée sur les besoins de l'entreprise pour atteindre les objectifs tracés. Pour rappel, Leni mettra à disposition des élèves de Sidi Blahabas 40 000 tablettes à la prochaine rentrée scolaire. Trois personnes sont décédées et quatre autres blessées dans une collision entre un véhicule de tourisme et un camion en remorque survenu hier soir à Guelmaï. En 48 heures, 18 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation, selon un bilan de la protection civile sur les causes de ces drames sur nos routes. On écoute Nassim Barnaoui de la protection civile, contacté par Sofia Bukalcha. Le non-respect du cours de la route, notamment l'extrême vitesse, les passements dangereux. Il y a eu plusieurs accidents de la route, des bus transportants aux voyageurs, notamment les microbus qui transportent les citoyens vers des lieux touristiques. Le cours de Huitzu, il fait de drogue ou de l'alcool. Le cours de Huitzu, il fait de somnolence, plusieurs facteurs liés aux facteurs humains. L'absence du contrôle des véhicules et de maintenance des véhicules par les utilisateurs de la route. Quatre pistes d'atterrissage des hélicoptères de lutte contre les feux de forêt sont entrées dernièrement en service dans la ville de Blida. Des bassins d'eau d'une capacité de 12 000 m3, chacun, ont été également aménagés aux abords de ces pistes, ainsi que la mobilisation de 24 brigades mobiles chargées de surveiller les zones forestières, notamment celles classées Point Noir. Et la protection civile a réussi à éteindre quatre incendies ces dernières 48 heures. Le point avec Nassim Barnaoui de la protection civile. Les incendies ont été éteints, dont un au niveau de la wilayah de Béjaya, l'autre au niveau de la wilayah de Bouila, un defla et aussi la wilayah de Boumouda, où la surveillance permanente par les éléments de la protection civile reste à éteindre le feu de forêt de Tipaza au lieu d'Ibn Bouhich, commune de Musilmou. Lutte anti-criminalité, les services de sécurité multiplient les interventions. 11 000 kg de tabac impropres à la consommation chargée à bord de trois camions ont été saisis hier à Hachmiss, à Boumouda. C'est l'arrestation des mises en cause. Et du nouveau dans l'affaire de l'attaque du bus de l'Etusa. La semaine dernière dans la capitale, plusieurs passagers dans des touristes étaient à bord. La vidéo a d'ailleurs provoqué l'indignation des internautes algériens. Les trois individus responsables de ce saccage ont été identifiés, arrêtés par les services de sécurité d'Alger. Ils ont été présentés devant le tribunal de Sidi Mohamed. Inquiétude au Conseil de sécurité de l'ONU d'un risque de reprise des violences au Yémen. En présentant son rapport devant le Conseil, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Ganderberg a dénoncé son portée à l'accusation précise les menaces publiques d'un retour à la guerre qui déchire ce pays depuis 2015. 230 feux de forêt sont toujours actifs au Canada où près de 160 000 personnes ont dû être évacuées depuis le début d'une saison des feux de forêt qui bat tous les records et touchent ces jours-ci les territoires du nord-ouest. Aux Etats-Unis également, le bilan des incendies à Hawaï s'élève à présent à 110 morts. Héros de la bataille d'Alger, le Moudjahid Arashid Farhawi tire sa révérence à l'âge de 94 ans durant la guerre de libération nationale. Le défunt a été condamné à mort par la France coloniale. La sentence n'a pas été exécutée. Il a été libéré à l'indépendance de l'Algérie. Rashid Farhawi a été inhumé hier après Salatador au cimetière de Ouled Fayette. Du sport, du volleyball, les mauvaises entames de la sélection nationale féminine en Coupe d'Afrique à Yaoundé au Cameroun après avoir perdu contre l'Egypte. 3-7 à 0. L'Algérie affronte aujourd'hui à 13h le Burundi. Il y a un coup arabe des clubs de handball qui se déroule en Arabie Saoudite. Le SN Touta s'incline face à son homologue égyptien Zahmalek sur le score de 28 à 34. Il y aura du football demain avec la Ligue des champions d'Afrique. Début de la compétition pour le CS Constantine en tour préliminaire. Les Constantinois affronteront demain au stade de Shahid Hamlawi l'étoile sportive du Sahel. Et puis en Europe, Manchester City a remporté hier soir la première Supercoupe de son histoire. Vainqueur contre Séville au tir au but. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo. L'ami Abouchec.